Boutique, 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 Boutique. Bonjour Internet et bienvenue à cette présentation des meilleurs vendeurs jeux de société pour ce début d'été 2024. Alors on a contacté quatre boutiques du Québec, qui nous supportent sur Patreon. Ça fait que ce sont des, comment dire, des alliés dans notre quête de propager la bonne nouvelle du jeu sur Internet. On a une nouvelle religion d'ailleurs, si vous voulez, ça se fait, qui vous donnez. Le 4 et le 10. Le 4 et le 10. Hey, je me lance. Je vais tout de suite avec l'imaginaire. Bravo. Qui est une des plus vieilles boutiques au Québec. En 1986 que ça a commencé. Il y a des boutiques partout de l'imaginaire. Alors en cinquième place, l'imaginaire, c'est Sky Team, le jeu du scorpion masqué. C'est un jeu, on en a déjà parlé dans le dernier top. Présentement, c'est un gros vendeur encore à ce jour. C'est un jeu uniquement de joueurs où on va devoir, en plaçant des dés, faire des manœuvres pour faire atterrir un avion. Voilà. Et là en plus, il y a une extension qui sort dans les prochains jours, semaines, mois. Un jeu qui est en liste pour le spiel du meilleur jeu de l'année. Exactement. C'est un jeu vraiment, vraiment clever parce que je vais placer les dés et toi, ça va te dire. Ça révèle de l'information. Ça va te donner de l'information sur qu'est-ce que t'as roulé. Exact. Sur où est-ce qu'il faudrait que t'ailles. Pourquoi tu fais ça? C'est parce que t'as sans doute pas ça. Il n'y a pas juste à arrêter à Pierre-Eliott Trudeau. Tu peux arrêter à n'importe où, arrêter à Keflavik. Tu vas rajouter le dérapage sur la glace. Différents aéroports. C'est vraiment très, très, très clever. C'est un très bon jeu. C'est comme ça que ça se dit Keflavik? Oui. Moi, j'ai toujours dit Reykjavik. Keflavik, c'est en bas de Reykjavik. T'as t'intégré à Reykjavik pour aller à Keflavik. T'as t'intégré à Keflavik. Voyons, Keflavik. Oui, c'est ça. Je le sais en plus qu'il l'a gardé. C'est ça qui me gosse. Il l'a gardé. Cinquième place. Alors, chez Ludod, qui est une boutique vraiment bienvenue par un passionné, par sa petite équipe de fous des jeux. Et ça se situe très près de chez vous aussi. On se retrouve des petites. Oui. Je suis tout le temps rendu là. Je suis allé en fin de semaine. Salut, Joe. Fait que chez Ludod, dans cinquième place, c'est Captain Flip. Alors, Captain Flip, c'est un jeu de pose de tuiles ultra simple. Un jeu de Paolo Mori où est-ce qu'on va sortir une tuile d'un grand sac marin. Et là, on doit choisir est-ce qu'on veut la flipper ou pas. Et chaque marin qu'on voit sur ces tuiles-là vont apporter différents pouvoirs spéciaux à notre économie. Exactement. Fait que là, t'es comme, est-ce que c'est le bon moment de sortir le cartographe? Peut-être pas, je vais le flipper. Et puis, oh, on a un push-your-lock aussi parce que si on a trois canonnières dans notre bateau, bien, on explose parce qu'elles ont trop de poudre. Mais c'est à la fin de la partie. Parce que moi, j'ai tout le temps joué que la canonnière, dès que j'en avais un troisième, j'explosais. Mais c'est à la fin. C'est à la fin de la partie. Mais tu peux les flipper. Mais l'affaire, c'est que quand tu choisis de le flipper, tu ne peux pas le retourner de côté. À moins d'avoir une autre actuelle. Exact. Parce que tu as dit tout. Mais tu n'as pas le choix entre les deux. Tu fais comme, je peux-tu, je vais-tu de l'autre bord? Tu fais ton lit. C'est vraiment super. Puis ça joue super bien avec la famille. Il y a plusieurs types de plateaux aussi à l'intérieur même de la boîte. Alors, les plateaux vous incitent à poser selon différentes lignes. Mais ce n'est jamais les mêmes lignes sur les différents plateaux. En cinquième place, mon Ben, toi, tu es où? C'est vraiment rigolo parce que moi, je suis à l'île aux Jeux. Moi, je suis en Gaspésie. Ah, à chance. Puis en cinquième position, c'est exactement comme chez Ludol de C. Capitaine Flip. Imaginez donc. Les grands esprits se rencontrent. Oui, oui, c'est vraiment. Gaspé en jeu. On se disait qu'il y avait une petite thématique quand même. C'est le bord de mer. Vâteau, vacances. Bon, les pirates. Il n'y a pas beaucoup de pirates, je pense, en Gaspésie. Mais c'est quand même une thématique très, très piratesque. Oui, il y a des pirates, oui. Oui, sinon. Sinon, je dirais proche de la Barbade. Le triangle des Bermudes. Si vous êtes de passage dans cette région-là de Gaspésie, allez faire un tour à l'île aux Jeux. Ils font aussi de la livraison à distance, mais c'est vraiment du super gang. Et moi, je vais parler de la boutique La Revanche. Moi, j'adore Québec. Je le nomme. À tous les fois, je vais à Québec. Je me sens comme si j'avais des petites vacances. Ça me rend heureuse. Ça vous rends-tu heureux que vous autres à la Québec? Ben oui, c'est beau, Québec. J'aime ça, Québec. C'est comme bucolique, mais à portée de la main. Puis je peux prendre dans le vieux port. Puis j'ai besoin que je suis dans un film de ma vie. C'est formidable. Alors, tout ça pour dire que moi, j'ai un top 5, mais j'ai aussi une mention spéciale que je vais parler, qui n'a pas fait le code du top 5, mais qui nécessitait de te souligner. Ah, tu es trop film. Non, mais... C'est ma fête aujourd'hui. D'ailleurs, tu veux-tu faire une course de voiture pour ta fête? Absolument. Ben, parce que c'est ça la mention spéciale, c'est « EAT ». Alors, le jeu de course sur table. Alors oui, il y a une petite mention spéciale pour ce jeu-là que clairement que ça a ravi plusieurs cœurs sans avoir fait le top 5. Parlant de top 5... Oui. Ça, moi, ça me sidère à chaque fois à quel point ça se hisse toujours dans les tops malgré le temps qui passe. Passe. Ben oui. On est tellement au même diapason. Alors, le top 5, c'est « TTMC ». Tu te mets bien. Et pas le format voyage, le format de poche, le format dit « original ». Le jeu de connaissances à jouer en famille où est-ce qu'on peut justement bêter compte pied. On pense sur combien on sait qu'on sait un sujet, disons. Et justement, ça nous permet d'avancer et de flasher nos belles connaissances à ma tante Ginette et à mon oncle Roger. Entièrement. Donne combien en 9? En 9? Oh! Moi, je suis la fille d'un laitier. C'est juste des vaches. Il bandait des œufs. Ah, OK. Des œufs, on dit. Mais c'est correct. Écoutez! Oui, oui. Moi, je me lance en quatrième position. En quatrième position chez l'imaginaire. Mes chers amis, vous en reviendrez pas. Ben voyons comment ça. Grand récipiendaire de l'As d'Or 2024! Hein? Il s'agit de Trio! Ah! Trio jeu de chez Cocktail Games. C'est tellement un bon jeu. J'essaie aussi qu'il est sur certaines listes aussi. Trio est un jeu où, dans le fond, on va avoir des cartes en main. Il va y avoir des cartes devant. Et on va devoir essayer de créer trois Trio. Puis ces trois Trio-là, comment on peut les faire? C'est seulement en demandant aux gens, montre-moi ta plus grande carte, ta plus haute valeur ou ta plus faible valeur. Et on peut seulement jouer nos plus hautes ou nos plus faibles valeurs. Fait que si toi, tu me sors un 13, Karine sort un 13, puis moi, j'ai un 13, puis c'est ma plus haute. Bam! Je le mets! On vient de faire notre premier trio! Bravo! Ben, on vient. Je viens de le faire. C'est ça. C'est compétitif. Pas compératif. C'est compétitif. C'est... Moi, quand j'ai joué à ça, j'ai capoté. Fait que je comprends pourquoi les gens à la maison capotent. C'est un petit jeu qui s'amène partout. Mais là, il vient de sortir dans une nouvelle boîte, un petit peu dorée, un petit peu plus grande, celle du Randolph. Parce que c'est Randolph qui distribue ce jeu-là. Puis est-ce que les cartes ont changé ou seulement la boîte? Même chose, c'est la boîte. Ben, c'est-tu Trio est aussi chez Ludol dans... En quatrième! Fait que oui, c'est un jeu quand même qui continue de bien vendre, même si ça va faire quasiment maintenant deux ans qu'il a eu le marché? L'année passée. Il est arrivé l'an passé. Oui, parce que quand on était à Cannes, il n'était pas encore sorti. Oui, déjà, il y avait des... On en discutait. Puis là, ben, il a été nommé aussi au Spiel. Il n'a pas été nommé, mais il a été salué. Salué, exactement. Il ne gagnera peut-être pas, malheureusement, donc le Spiel. Mais quand même, il a gagné l'ordre d'or, je veux dire. C'est pas rien. Chez Lille au jeu, ça se trouve, va être, imaginez, un jeu qu'on n'a pas parlé encore. Ah! C'est Littoral! Wow! Un autre jeu de chez Randolph. Ouais, ben, c'est un jeu... C'est un jeu dans une thématique, encore une fois, aquatique. On reste en Gaspésie. Ça se trouve être le jeu qui est juste derrière, dans une super petite pochette en tissu. On en a fait une vidéo. Oui. Vous pouvez la regarder sur la chaîne. Le lien est mis, d'ailleurs, j'imagine, en description. Alors, vous y récliquez. Ça se trouve être un petit jeu où on va récolter des pièces de bois à l'intérieur et on peut donc virer la pièce pour vérifier quel côté on souhaite choisir. Puis, ça va être le faire... C'est une affaire de faire le plus de points avec des catégories. Soit que c'est... OK, ben là, ça va être avec les petits oiseaux ou bien avec les crabes ou bien avec les petites bébites de plage. Les isopodes. Merci. Les isopodes. C'est un jeu qui est vraiment formidable parce qu'on peut y jouer avec tous les membres de notre famille. Puis, en plus, étant donné que c'est en bois et que le sac est en tissu, on peut l'amener carrément à la plage. Jouer à l'extérieur, jouer sur des tables à pique-nique, jouer dans une bongolfière. Je suis convaincu que peu importe l'endroit à l'extérieur, c'est vraiment un hit. Ça fait que, littoral, quatrième position. Ce qui est chouette, moi, ce qui me fait vraiment triper sur ce jeu-là, c'est que le pointage, on ne va pas juste les compter, on peut les mettre autour. C'est un tour. C'est les personnes qui ont la plus haute tour qui gagnent. Avec les enfants, on n'a pas besoin de comptabilité. C'est vraiment fait à tour. Je me dépasser, t'as gagné. Exact. Moi, en quatrième position, la revanche, on a la vraie Romirami. Tu sais, une réadaptation de ce classique qui a bercé des générations et des générations. Ta grand-mère, ton grand-père, ton arrière-grand-mère pour vraiment à jouer à ça. Comment redécouvrir ça? Par cette réinterprétation-là du Romirami, c'est très excitant. En plus d'un auteur québécois. Tout est là pour avoir du fun. Ça paraît que ça s'est vendu. Top 4, la revanche et pépip. Hourra. Oui, si vous voulez voir une vidéo de Romirami, j'ai pu jouer avec ma grand-maman et ma maman. Parce que comme tu dis, c'est vraiment un jeu où on va avoir des cartes en main. Il va falloir faire des défis. Fait qu'on va piocher des cartes et essayer de correspondre le plus possible à ces fameux défis-là comme le Joker Romirami, d'avoir une suite, une paire, etc. Fait que c'est excessivement simple. C'est très bien amené. Ils ont changé aussi certaines affaires de jeu pour donner un petit peu plus de pep. Médaille de bronze chez l'imaginaire. Il s'agit ici du tout dernier Unlock Supernatural Adventure. OK. En gros, Unlock, pour ceux qui ne savent pas, c'est des escape games en bois. Puis là, je sais que Doyon est en train de regarder si c'est vraiment le dernier. Ce n'est pas le dernier en France, mais c'est le dernier au Québec qui est sorti. Oh, ta marnoche. L'ajout des grands... As-tu vu comment j'ai vu qu'il est allé là? Je l'ai vu aller checker son téléphone. Alors, pour ceux qui ne savent pas, c'est quoi Unlock? C'est un jeu d'escape game en bois. Donc, on va avoir dans une application, on va partir l'application qui est un minuteur d'une soixantaine de minutes. Mais là-dessus, vous voyez, il y a plus que ça. Je vais bien spoiler, mais il y a plein d'affaires. Il y a des machines. Il va falloir faire des trucs. Des énigmes. Des énigmes. Donc, en gros, on a dans une boîte comme ça, Supernatural Adventure, c'est trois gros scénarios. Parce qu'il est sorti avec le temps des petits scénarios de 30 minutes. Mais là, ici, on parle quand même de 60 minutes par aventure. On est assuré d'avoir un bon 3 heures de plaisir avec des voix de Unlock quand même. Et même plus parce que des fois, on n'est pas bon. C'est le sport en 60 minutes. Effectivement. Mais c'est vraiment, vraiment très, très chouette. On a fait un classement des, je pense, c'est les 7 ou 8 premières boîtes ensemble. Pierre-Louis et moi, vous pouvez aller voir ça. Je ne sais pas. Il faudrait en refaire un. Ah, c'est avec toi. C'est vrai. Je n'étais pas là. Je n'ai pas assez joué. J'en ai fait genre deux boîtes, je pense. C'est pas vrai qu'on refasse un petit retour sur ça, de les remettre en ordre. Parce qu'il y en a beaucoup. Si vous commencez Unlock, il y en a des tonnes et des tonnes. C'est ça. Il y a aussi des petits petits Unlock aussi, non? En tout cas, bref, ils sont allés rater dans tous les coins. En troisième place, on a chez Ludold le Las Vegas Classique. Oh, quand même! Ça, là, c'est funky quand même. Ce n'est pas un jeu de 1835, ça? Ben, de 2012. Mais ça reste, pour plusieurs encore, leur jeu préféré. C'est un sacré bon jeu de hasard, de dés. L'idée, à la base, c'est qu'on va compétitionner pour prendre le contrôle de certains casinos. Et on compétitionne avec des désis. OK, ouais. Ça fait que c'est un jeu qui mêle un petit peu hasard, investissement, prise de risque. C'est un classique. Moi, j'étais convaincu qu'il était soldat depuis des années. Mais il se trouve que c'est encore un des meilleurs vendeurs chez Ludol. Ça fait que je ne sais pas où il a trouvé des... Il y a peut-être une nouvelle édition, tout ça, vous dire. Mais c'est ça, parce que physiquement, visuellement, ça a changé. Parce que je pense que c'est le genre d'affaire que ça appartient à quelque chose qui est, comment je pourrais dire, de l'ordre du nostalgique. Est-ce qu'on est encore dans un visuel nostalgique ou on est une version upgradée, coquetto 2024? Ben, regarde, ça a l'air de ça. En troisième position chez Lilo Jeux, ça se trouve à être un jeu qui s'appelle Evenfall. Evenfall, parce que c'est E-V-E-N, Evenfall. C'est un jeu de sorcière, imagine-toi donc, sous thématique sorcière. C'est un jeu de cartes, un jeu de... Engine building. Engine building. Merci. Fait que tu veux, plus tu vas jouer dans ta partie, plus ta partie va évoluer, plus tu vas devenir puissante, puissante en tant que sorcier, sorcière. Puis bon, c'est pas mal tout ce que j'ai vu puis entendu et lu sur le jeu parce que je n'y ai jamais joué. On en avait parlé parce qu'on avait très hâte d'essayer ce jeu-là. C'est dans notre genre, un peu. Oui, puis c'est un jeu de 1 à 4 joueurs de 60 à 120 minutes. C'est quand même un gros jeu, là. Un gros jeu. Puis on fait 3 rounds là-dedans, imagine-toi donc. Juste 3 rounds. T'as 3 rounds, merci, bonsoir. Ça fait que place tes affaires, engine bien parce que tu sais, construis bien ton engin. Oui, j'ai vu. Il y a beaucoup de gens qui l'ont comparé en ligne à des jeux comme Fifty First State, Imperial Settlers ou des jeux comme Rez Arcana. Une espèce de Rez Arcana un petit peu plus... Touffu. Touffu. Oui, exact. Fait que moi, tu vois, ça, c'est tout des jeux que j'aime. Oui, tu sais, c'est vraiment excité par ce jeu-là. C'est en 3e position, il va falloir aller quand même en Gaspésie, aller chercher. Je pense que, oui, je pense qu'on pourrait essayer de monter les ventes pour le mois prochain puis de laisser en poignée une copie. Ah, OK, OK, on se fait comme un party d'équipe en Gaspésie. Ah! 3e position, la revanche. C'est kaité. Fait que dans le fond, les grands esprits se rencontrent encore parce que vous, ça faisait partie de vos deux, toi. Moi, moi, moi. Juste oui, en tout cas, ça, pour dire qu'entre Maton Rouge et Matane, entre Sainte-Vistache, non, c'est Réonard, en Joux. L'imaginaire, il y en a à Saint-Bruno, Laval, Québec, il y en a partout. Ah, ouais, ouais, ouais. Fait que c'est ça. Puis tu fermes les yeux puis tu réfléchis à quelque chose. C'est l'imaginaire aussi. Ben oui, complètement. En 2e place à l'imaginaire, c'était un jeu en plus qui était là dans notre dernier top. Fait qu'encore une fois, ça aussi, c'en est un qui continue de se... Il s'est très haut dans Les Palmarès, c'est It's Sir, qui est un jeu où, dans le fond, deux équipes s'affrontent pour pouvoir essayer de découvrir et de leur placer dans le bon ordre des sorties de ces albums-là des chansons. Fait que, dans le fond, on a plein de chansons, code QR, on scanne, notre téléphone s'en va sur Spotify, nous fait jouer une toune puis on essaie de le remettre dans le bon ordre et d'essayer, pour avoir des points bonis, de dire l'auteur et aussi c'est quoi le nom de la toune. C'est deux équipes qui s'affrontent, fait qu'on peut se concerter et faire, ah ça, ça ressemble à du beau dommage. Mais ça, c'est vraiment le genre de truc que si tu te fais faire le pitch puis si t'aimes ça, tu t'en veux te procurer le jeu. C'est sûr. Au magasin, je vois le monde pitcher le jeu puis les gens qui font « Hey, j'achète ça. » C'est ça. Oui, puis c'est comme un clé en main de ce genre d'affaires-là parce que des fois, tu peux faire ça à la maison et faire « Ok, on met des tunes, ça va être drôle » mais là, c'est qu'on t'entoure, on donne un contexte de jeu fait que c'est exactement ce que moi, je vais aimer. Deuxième place ici chez Ludod, on a un gros jeu. Un jeu qui s'appelle Ezra et Mémésie. Ok, attends un peu, je veux juste en checker le titre parce que c'est des personnes religieuses. Non, mais ils sont mortes, ils s'en souviennent plus. Esdras et Néhémie. Ok, ok, c'est pas la même chose là. Parce qu'en anglais, il s'appelle Ezra et l'autre personnage important de la Bible que je ne me souviens plus exactement. Jésus. Écoute, en gros, c'est un gros jeu complexe de cartes à multi-usages où on va principalement reconstruire les murs d'un temple et enseigner la Torah à différents pèlerins qui vont venir dans la ville. Maman maman. Le jeu, il paraît, est très bien fait, bien conçu. Pour ceux qui aiment les euros touffus avec justement des cartes à usage multiple, c'est ce qu'on aime beaucoup. Tout à fait. Mais il y a cette thématique-là aussi qui porte sur le passé du judaïsme ou de la chrétienté. Vous m'en corrigerez dans les commentaires. Bien, tu sais, c'est ça. Puis c'est le fun qu'on aille exploiter des personnages de la Bible qui sont un peu plus nichés. Oui, oui. Parce qu'on a tellement de jeux sur Zachée, Jésus. Très fait. Marie-Madeleine. Pierre, Marie-Madeleine. On est un peu tannés. Fait que là, de voir des personnages de la Bible qu'on voit moins souvent, bien moi, j'aime ça. Bien, oui. Bon, bien, en deuxième position, chez Lille au jeu, on parle ici du très primé jeu de cartes trio. Ça fait que tantôt, Raph en a parlé si bien. Je ferai pas de pouce là-dessus. C'était vraiment excellent. En fait, tu pourrais parler de la variante picaneté. Oui. Picaneté. C'est exact. Parce qu'en dessous des cartes, il y a aussi des petits piments. Mettons, si t'as un 12, si t'as un 5. Fait que là, dans le fond, si moi, je réussis à faire un trio de 12, ça me prend un trio de 5 et je gagne automatiquement. J'ai plus besoin de faire trois trios. Ça fait qu'il y a une variante comme ça qui est vraiment cool. Mais qui rend ça plus ardue et donc plus stimulant. Tant qu'il y a parlé encore de trio. Entièrement, si moi, j'aurais pu vous parler du band français trio qui doivent être encore en train de faire des spectacles. On sait pas. Non, vas-y. Alors, deuxième position, à la revanche, c'est Tabarouette est faite. Tabarouette est faite, vous avez sûrement déjà vu la boîte. C'est une boîte avec un beau petit singe dessus. C'est un jeu de party, d'ambiance, où est-ce que, dans le fond, tout le monde, sauf une personne, va avoir une action à faire, genre se brosser les dents ou quelque chose comme ça. Mais une personne qui a sur son carton, ça va dire Tabarouette est faite, Tabarouette est faite. Fait que pendant que la personne lit ça, il faut qu'elle comprenne qu'est-ce qui se passe autour d'elle sans que ça a l'air suspicieux. Fait que là, maintenant, elle se brasse les dents, la personne dans la commande se fait de hop, elle se brasse les dents. Fait que là, il faut que les autres personnes n'ont pas suivi le bateau. Fait que c'est vraiment un jeu de party fun, fun. Fait qu'à Québec, ça va se donner dans le party. C'est super. Oui, c'est style identité cachée. Il y a une personne qui ne sait pas et qui va essayer de trouver des affaires. C'est très, très drôle. Complètement. Puis, c'est déjà dans l'action. Complètement. Top 1. Médaille d'or à l'imaginaire. Il s'agit du tout nouveau, du très chaud, du bouillant, du kukukuriko. En fait, j'ai dit kukukuriko parce qu'il y a des petits oeufs dedans. Mais il s'agit de Wormspan. Wormspan, c'est dans le fond le tout nouveau bébé après Wingspan. Stonemeyer Games. Le Stonemeyer Games. C'est un jeu magnifique et où on s'est souvent posé la question est-ce que c'est juste une gimmick de faire ce nouveau jeu. Ce n'est pas Elisabeth Hargrave qui a fait le jeu. C'est la jeune fille aussi qui a fait Happy Harry. O'Connor. Oui, mais c'est ça. C'est une variation sur le célèbre Wingspan qui était un des meilleurs vendeurs de Stonemeyer Games des dernières années. Ils ont changé beaucoup de choses. Ce n'est plus des oiseaux, c'est des dragons. Les mécaniques sont différents. On va maintenant devoir aller explorer des caves qui vont nous donner des ressources. On va pouvoir aussi, quand les caves sont explorées, des cavernes. On va pouvoir y poser des dragons. Il y a des bébés dragons, des gros dragons. Et les nourritures, c'est vraiment en allant dans des caves que ça va... Vraiment, ça a changé. Il n'y a plus d'affaires de dés qui se bougent. Il y a des ressources qui se donnent. Il y a des compétitions sur c'est qui qui va faire le plus vite cet objectif-là. Il y avait déjà ça à la base, mais là, c'est sur un autre niveau. Moi, j'ai joué en mode solo. Et le mode solo est nickel. Est-ce qu'on ne pourrait pas un jour annexer ou joindre plutôt le jeu à un jeu de rôle tel Donjon et Dragon et en essayant de voir une thématique faire prendre soin de tes dragons, mettons. Est-ce qu'un Manny Stone Mayer Games va faire le saut de faire comme Root, comme Gloomhaven, faire un Wormspan d'un jeu de rôle? C'est ça, je dis rien. C'est ça, je dis rien. Moi aussi, en première position chez Ludol, c'est Wormspan. On voit que les gamers sont au rendez-vous pour essayer cette nouvelle hotness. Pour l'instant, moi, ce que j'en ai entendu, c'est que je pense que c'est un bon jeu assez différent. Complètement différent. Wormspan. Est-ce que tu penses, mettons, qu'il est suffisamment différent? Est-ce que tu aurais les deux dans ta collection? Moi, je pense que oui, sincèrement. En même temps, ça redonne une petite twist, ça donne envie d'essayer autre chose. Moi, à 100%. Selon avec qui tu es autour de la table, j'imagine que tu peux préférer une version ou une autre. Il y a une coche de plus, selon moi, gamer qui a Wormspan. Peut-être des complexités. Selon moi, peut-être que je jouerais plus avec ma famille à Wormspan, mais que je jouerais avec ma gang de gamers, je jouerais plus à Wormspan. Ce n'est pas non plus la grosse poche de gamer. Parce que déjà, même Wormspan, il n'était pas super accessible, mais il était quand même un petit peu... Il était dur à contrôler étant donné les gros paquets de cartes, les dés, qui fait que tu n'as pas toujours les ressources que tu souhaites à ton tour. Installer le jeu, c'était quand même relativement long. Oui, c'est ça. Je suis curieux. Moi, je trouve que j'ai très hâte de l'essayer et je pense que ne serait-ce que la curiosité, je pense que c'est ça qui a poussé beaucoup de gamers à se pitcher. Parce qu'en plus, on le sait, c'est le genre de jeu où il n'y aura pas des copies à l'infini. Non plus, exactement. Tu veux le posséder. Tu veux le posséder, parce que sinon, tu vas juste savoir attendre le reprint, ça va être long. Ah, encore le fear of missing out. Je m'excuse, Internet. Et bien, en Gaspésie, même chose. Wormspan, première position, c'est... Je ne sais pas. Je pense qu'on va avoir un vrai consensus, probablement, autour de Wormspan. C'est un vrai Wormspan. C'est vraiment un jeu à posséder. C'est un classique, maintenant, de consacrer. J'espère qu'il va r'avorter des prix aussi, parce que si finalement, ça passe aux caisses, mais ça ne passe pas aux prix. Mais des fois, c'est ça, même. Des fois, les gens l'achètent, mais finalement, ce n'est pas un bon jeu. C'est ça, la twist à Internet. Il faut que tu le saches. Oui, oui, oui. Ce n'est peut-être pas le bon jeu pour toi. Mais Raphaël, il a aimé ça, lui. Oui, j'ai aimé ça. Mais là, est-ce-tu Wormspan aussi de ton bras? Alors, moi, en première position, on a l'Orkana, le retour d'Ursula. L'Orkana! Oui, c'est ça. On est ailleurs. On est encore dans un imaginaire, mais on est plus au niveau du Dragon. Pourquoi qu'il y a deux dragons dans le Disney? Et c'est le retour d'Ursula. Alors, c'est le nouveau paquet. La nouvelle saison. L'Orkana, là, la nouvelle saison, oui. Comme quoi, l'Orkana, ça s'est aussi bien inscrit dans le temps, parce que je me rappelle qu'on a fait des tops aussi. L'Orkana, il y était déjà. Oui, oui. Comme traverser les époques puis justement, ces nouvelles saisons-là, je pense que ça a le potentiel de raviver les flammes puis justement de s'assurer que les joueurs et les joueurs restent accrochés parce que nouveauté, parce que nostalgie. Tu sais, moi, Ursula, c'est une de mes méchantes préférées, là, concrètement. Elle est tellement le fun. Elle est méchante, mais elle est le fun. Elle est comme pleine d'enthousiasme. C'est sûr. Elle doit être gluante aussi. C'est la méchanceté. Oui, puis tu sais, l'Orkana, c'est le genre de jeu à la magic pour aller voir notre critique, mais qui se joue bien ou se collectionne bien avec ses enfants, avec sa famille. Parce que oui, les mécaniques sont relativement simples. Moi, tu sais, j'ai joué avec Muriel, on avait joué un petit peu sur le truc en ligne pirate. Puis, oui, parce que... Pas question que je mette de l'argent là-dedans. Non, ma méga ! Es-tu malade ? Schling, schling ! Alors, voilà, c'était le top 5 des plus grands vendeurs dans ces quatre boutiques. Il y a boutiques qu'on aime qui sont associées à nous depuis plusieurs années. On ne vous remerciera jamais assez de ça. J'ai déjà... Moi, mes tattoos sont faites dans mon dos. Oui ! Ils sont montrés encore, mais de chacune de ces boutiques-là. Si vous, ça vous tente, vous avez une boutique, ça vous tente qu'on parle aussi avec vous de vos tops. Oui, parce que moi, mon dos, il y a encore de la place. Il y a encore de la place dans mon dos. Ah oui, ça fait partie c'est la contrepartie. Oui, ça fait partie. Tu choisis ton dos. Ça a l'air de choisir ton dos. C'est le dos de tout le monde. Vous choisissez votre dos. Vous allez sur Patreon puis la prochaine fois qu'on fait un top, si ça vous tente, vous allez être dedans. Oui ! Voilà ! J'aimerais ça aussi vous entendre, vous gamers qui nous écoutez, c'est quoi votre top de l'été ? C'est quoi les jeux que vous avez envie de jouer cet été ? C'est quoi si vous avez le plus hâte d'essayer en gang, sur le bord d'une plage ou dans votre maison. Dans un chalet. Dans celui-là, c'est bon la merde. Il pleut là. Il y a un orage. Ah oui, 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 oui. C'est quoi ce jeu-là que vous voulez sortir ? Oui. Fait que n'hésitez pas. Abonnez-vous aussi en passant. Moi, j'ai hâte au jeu. Le jeu des vacances. Ah ! C'est quoi le jeu des vacances ? Il n'y aura pas de vacances. Pour que personne cite, il n'y aura pas de vacances. Ah, OK. Like, commenter, commenter, c'est juste ça qu'on te demande. Hey, come on, t'as aimé le vidéo, il n'y en a pas assez qu'il pourrait être trop cool. Abonne-toi. Like donc. Puis vas-y, donne des commentaires, des commentaires, on en veut des tonnes. Tu veux devenir mon patron ? Va sur Patreon. Va sur Patreon. Hey ! Hey !